Salut tout le monde, bienvenue sur Mécanique Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, vous vous êtes sûrement demandé comment est-ce qu'on peut contrôler les freins de sa voiture, ses plaquettes et ses disques. Vous allez voir, en 5 minutes, c'est parti. Ok, nous voilà maintenant au cœur de l'action, on va regarder comment on contrôle les disques et plaquettes de frein. Alors là je me suis mis à l'avant droit de la voiture, il va falloir forcément contrôler après l'avant gauche. On contrôle toujours les deux côtés parce qu'il peut y avoir un déséquilibre ou un problème sur un côté au niveau des freins. Donc ce côté-là pourrait être bon et l'autre côté ne pourrait pas être bon. On peut aussi vérifier les disques et plaquettes arrière sur certaines voitures. Sur celles-ci, ce sont des tambours à l'arrière. J'essaierai de faire une vidéo sur le dépoussiérage et réglage des tambours parce que la période de remplacement est beaucoup plus large que sur des plaquettes de frein. Mais voilà, si vous avez des plaquettes de frein et des disques et plaquettes de frein à l'arrière, vous pourrez les contrôler exactement de la même façon. Juste, vous ne pourrez pas tourner la roue, ce sera un peu moins visuel. Mais sinon c'est exactement pareil. Allez, on attaque tout de suite. Je vais démonter la roue. Alors, pour ceux qui veulent des infos, donc forcément je serai obligé de lever la voiture. J'ai fait une vidéo concernant la dépose-pose d'une roue, si ça vous intéresse. Alors, vous à la maison, l'idéal c'est de lever la voiture avec le cric, forcément. Normalement il y a toujours un cric dans une voiture, sauf maintenant les voitures qui ont des boules anti-crevaison, il n'y a plus de roues de secours et plus de cric. Sinon vous demandez à un voisin qui lui prête juste le petit cric pour soulever un côté. Et là j'enlève la roue parce que c'est une roue en tôle et comme vous pouvez le voir, les trous ici ne sont pas très grands. Alors que sur certaines jantes alu, on pourra apercevoir un petit peu les disques et plaquettes de frein. Alors on pourra apercevoir que le côté extérieur, que cette plaquette-là, on ne pourra pas voir la plaquette qui est à l'intérieur. Prenez bien une lampe pour pouvoir regarder d'un peu plus près. Alors ici on a le disque de frein. Comment lui on va pouvoir le contrôler ? Normalement pour le contrôler, il faut prendre la mesure, donc son épaisseur ici, mais pas ici. Parce qu'ici on peut remarquer qu'il y a des petits rebords. Et en fait ces petits rebords, c'est ni plus ni moins que l'usure. Donc alors vous sans outil de mesure, la seule solution ça va être de passer les doigts à l'extérieur et à l'intérieur ici là, et à peu près évaluer les rebords. Il faut savoir qu'en moyenne, les constructeurs donnent juste 2 mm d'usure. Donc là imaginons que si mon disque faisait 20 mm d'épaisseur, il aurait le droit d'aller jusqu'à 18 mm. A partir de là, il est arrivé à sa cote minimum, donc il est censé plus avoir tous les éléments de sécurité pour assurer des freinages continus. Si on passe de 20 mm à 18 mm, on a perdu 2 mm. Donc on peut évaluer à peu près des rebords ici qui devraient se creuser de 1 mm. Et là effectivement, j'ai à peu près des rebords qui font presque 1 mm. Donc on pourrait en conclure que les disques sont assez fatigués. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les plaquettes de frein. Alors les plaquettes de frein, j'en ai une de ce côté là, qui va appuyer sur cette partie là du disque, et une de l'autre côté, qui va appuyer sur l'autre partie du disque. Alors la seule façon pour les contrôler, c'est de regarder un petit peu à l'intérieur. Je vais vous en démonter une après pour voir. Ou alors de regarder ici, directement. Là on l'aperçoit ici, la plaquette. Et en fait, il y a le support de la plaquette et après il y a la garniture. Je vous la démonte, comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà, d'ailleurs là on voit assez bien le système. Donc là on a une plaquette de frein, une autre plaquette de frein et le disque qui est au milieu. Et donc c'est en fait, lorsqu'on va appuyer sur la pédale, tout ce système d'étrier va venir presser les plaquettes de frein et stopper la roue. Donc là, on voit bien ici le support de la plaquette et toute cette partie juste ici va être en fait la garniture de la plaquette. Et là on est largement bon, vous voyez il y a 4-5 mm à peu près. Elle doit faire à peu près 6-7 quand elle est neuve. Et de toute façon on peut remarquer ici qu'il y a une petite encoche. Et cette petite encoche va un peu déterminer l'usure. Dès qu'on ne va plus voir cette encoche, on va être très proche du support. Et là, il faudra commencer à prévoir de remplacer les plaquettes. Là, les plaquettes de frein, il n'y a aucun souci. J'ai vu que les disques étaient un peu creusés. Donc ce que je peux faire, c'est terminer ce jeu de plaquettes de frein. Et ensuite on remplacera les disques et les plaquettes de frein. Là, remplacer maintenant disques et plaquettes de frein, ça sera un petit peu gaspiller de l'argent. Même si on arrive dans la cote minimale, c'est pas que le disque va plus freiner. C'est qu'en fait, il a moins d'épaisseur. Donc l'échange thermique va être moins important. Et voilà, il risque de plus chauffer si on, par exemple, si on tractait une caravane, qu'on est souvent chargé et tout ça, qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de freinage, beaucoup de route. Il y a plus de risque qu'il y ait une fissure du disque ou ce genre de choses. Bon, moi je roule que très peu, je fais des petits trajets avec cette voiture. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Je vais terminer ces plaquettes de frein et après on remplacera tout. Et voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu, c'est plutôt simple de contrôler ces plaquettes de frein. On ne salit quasiment pas les mains. On va juste, après voir une petite paire de gants, c'est quand même mieux parce que c'est vrai que la poussière de frein, c'est quand même assez noire. Et puis voilà, au moins vous faites les deux côtés. Ça prend 5 à 10 minutes, même pas. Et au moins vous êtes fixé sur l'état de vos plaquettes de frein. Et ça évite peut-être, si vous amenez votre voiture à la révision, de vous faire avoir par le garagiste qui vous dit « Oh là là, mais il faut tout remplacer ! » Vous avez peut-être jeté un coup d'œil avant et vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Allez, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.